Merci. Alors, tout d'abord, évidemment, remercier Christophe Legac pour l'invitation, mais aussi pour les échanges entre nous qui ont donné lieu, en fait, à ce titre qu'il m'a un peu soumis et que j'ai accepté pour un certain nombre de raisons. La première d'entre elles, c'est que cela me permet de faire une coupe sur un ouvrage tout récent que je viens de publier autour de Duchamp en restituant, d'une certaine façon, l'importance pour moi du premier chapitre de l'Antiodie de Deleuze et Guattari. Voilà, je n'en dis pas plus, mais alors, Igor Trotolica disait, ben voilà, j'ai hésité, et puis finalement, non, je n'ai pas voulu imposer l'ascension de la face nord, je ne sais pas de quoi, de l'Everest, de l'Himalaya. Là, vous allez le voir, on va un peu dévaler une face sud, mais voilà, j'ai aussi pensé que je pouvais faire fond, disons, sur votre connaissance et familiarité avec Duchamp. Et ce que je voudrais aussi, c'est faire entendre Deleuze, Deleuze avec Guattari, donc ce premier chapitre de l'Antiodie, voilà, qui a un peu, vous le savez tous, explosé dans la presse 68, dont on peut penser que, par exemple, l'Antiodie a coûté, si j'ose dire, à Deleuze le Collège de France. Bon, voilà, je ferme la parenthèse et je me lance. Du bel argumentaire qui nous rassemble et assemble ce symposium international autour de la pensée active de Gilles Deleuze, je retiendrai l'idée force d'une action en forme de passage à la limite de, dans, la pensée delevienne, dès lors que celle-ci serait soumise à la question ouverte de son actualisation et de ce que nous fabriquons conceptuellement dans son sillage. Je cite l'argumentaire, quitte à faire des enfants dans le dos, ô fameux philosophe du désir. Et de donner à entendre, un peu plus avant, en détournant l'énigmatique énoncée foucauldien, que le siècle, le nouveau siècle, pourrait naître de l'osien qu'à la démesure des enfants qu'on lui ferait dans le dos. J'ai mis ici un doute auquel je me risque à donner un tour vaguement hyperbolique. Porté par sa littéralité dans la lettre à un critique sévère, la lettre à Michel Cressol ouvrant pour parler, le geste d'enculage ou ce qui revient au même d'Immaculée Conception, ne reviendrait-il pas à réinscrire le même Deleuze dans cette histoire de la philosophie qu'il se proposait de pervertir de la sorte pour en sortir ? Je m'imaginais arriver dans le dos d'un auteur et lui faire un enfant qui serait le sien et qui serait pourtant monstrueux. Que ce soit bien le sien, c'est très important, parce qu'il fallait que l'auteur dise effectivement tout ce que je lui faisais dire. Mais que l'enfant soit monstrueux, c'était nécessaire aussi, parce qu'il fallait passer par toutes sortes de décentrements, glissements, cassements, émissions secrètes qui m'ont fait bien plaisir. On connaît la suite, je cite toujours, « C'est Nietzsche que j'ai lu tard et qui m'a sorti de tout ça, car c'est impossible de lui faire subir à lui un pareil traitement. Des enfants dans le dos, c'est lui qui vous en fait. » Et puis, la suite de la suite, où rien ne se perd de cet immaculage par lequel l'actif change si bien de sujet, que tout se transforme au multiple de la rencontre avec Guattari, la manière dont nous nous sommes entendus, complétés, dépersonnalisés l'un dans l'autre, bref, aimés, ça a donné l'anti-Oedipe. Soit l'enfant hyper monstrueux, comme l'hyper marxisme invoqué par Donselot à propos du même anti-Oedipe, abritant sa destruction de l'Oedipe proprement philosophique, c'est toujours une citation de Deleuze, dans la radicale déconstruction, destruction de l'Oedipe psychanalytique. On le sait, l'entreprise passe par un forçage de Lacan, tel que son admirable théorie du désir sera mobilisée pour précipiter, c'est toujours dans le premier chapitre de l'anti-Oedipe, pour précipiter l'objet petit a comme machine désirante qui définit le désir par une production réelle, dépassant toute idée de besoin et aussi de fantasme, contre le grand autre, capital, comme signifiant, qui réintroduit une certaine idée du manque. C'est la fameuse note 31 du premier chapitre de l'anti-Oedipe. Ce qui vaut pour cette démolition du lacanisme, la spaltung en question, la scission en question entre donc l'objet petit a et le grand autre, ne fut pas jugée pour rien délirante par l'intéressé, à savoir Lacan, dont Deleuze et Guattari se disputent perversement, l'impossible parenté, comme cet enfant fait dans le dos de l'autre, de l'autre qui perd sa capitale en le lui faisant, point de capiton, même cet enfant, je me raccroche ici encore à l'anti-Oedipe, en rapport avec le dehors, flux contre flux, machine avec machine, expérimentation, événements pour chacun qui n'ont rien à voir avec un livre, mise en lambeau du livre, mise en fonctionnement avec d'autres choses, n'importe quoi, etc. C'est une matière, c'est une manière, une matière amoureuse. Fermez les guillemets. Plus qu'une nouvelle philosophie du désir, c'est cette machine désirante de Leuzeau-guattarienne ou et Guattaro-deleusienne qui, l'un dans l'autre, se monte entre eux pour pouvoir problématiser le présent en toutes ses ruptures, post-68, ce que je m'obstine à appeler la pensée 68, et problématiser en conséquence ce que Foucault appelait leur propre actualité discursive. dans des mutations qui ne seraient laissées indemnes la forme philosophique du livre et la forme livre de la philosophie, tant elles appellent une lecture en intensité. Cette lecture en intensité est quelque chose qui est longuement théorisé toujours dans l'antiotique. En rapport immédiat, souligne Deleuze, au-dehors. Encore une citation, cette fois-ci, c'est dans Pourparler, dans cette fameuse lettre à un critique sévère, Écrire, c'est un flux parmi d'autres et qui n'a aucun privilège par rapport aux autres et qui entre dans des rapports de courants, de contre-courants, de remous avec d'autres flux, flux de merde, de sperme, de paroles, d'actions, d'érotisme, de monnaie, de politique, etc. Ayant ainsi réintroduit la scansion guattarienne dans la pensée la plus active de Deleuze, je reviens sur ces machines désirantes dont la clé de montage renvoie à une machine célibataire faisant revenir du chant, puisque la locution est la sienne, la machine célibataire qualifie le grand vert même, vous avez ici le développement que vous trouvez dans le champ du signe sur ces machines célibataires et je vous donne ici la transcription. dont la clé de montage renvoie à une machine célibataire faisant revenir du chant dans le dispositif le plus queer qui soit. Quitte à ce que le même du chant, rebaptisé en du chant du signe, alliance rose c'est la vie, nous fasse des enfants dans le dos au fil d'une lecture en intensité du premier chapitre de l'Anti-Oedipe qui elle-même contribuerait à extraire l'anartiste singulièrement sophistiqué du seul chant de l'histoire de l'art, fut-il contemporain, qu'il aurait en quelque sorte fait déborder. N'a-t-il pas fait plus un enfant dans le dos de l'art assigné aux plus contemporaines des définitions du chant qui ne sera du signe du sexe que pour y introduire des confusions en tous genres et de tous les genres. Duchamp pouvant d'autant mieux devenir notre niche, des enfants dans le dos, c'est lui qui vous en fait, et moi qui avais cru lui en faire un, fauve à souhait, dans un précédent ouvrage défaire l'image. Donc qui pourrait d'autant mieux devenir notre niche que c'est bien avec lui que l'art commence et finit de s'y affirmer comme le contraire d'une opération désintéressée. L'art devient un art de faire et de défaire intéressé à inventer des mensonges qui élèvent le faux à la plus haute puissance affirmative de l'apparence et du simulacre. Une ironie d'affirmation comme l'écrit un trait de Leuzien Duchamp. L'ironie est affirmation du monde en tant qu'erreur que l'on parodie dans une antiproduction effrénée projetant l'art au rang de corps sans organe du socius dont on brouille tous les codes sans exclure de cette fonction de détraquement la forme art elle-même qui se renverse en machine désirante. Duchamp avec et au-delà de Nietzsche c'est la nouvelle alliance entre les machines désirantes et le corps sans organe impulsée je cite le premier chapitre de l'Anti-Oedipe par la machine célibataire de l'éternel retour d'un étrange sujet sans identifier sans identité fixe errant sur le corps sans organe toujours à côté des machines désirantes défini par la part qu'il prend au produit recueillant partout la part d'un devenir ou d'un avatar naissant des états qu'il consomme et renaissant à chaque état je ferme les guillemets dans la répétition d'un histrionisme décalé dont le moi a déserté le centre I'm a pseudo all in all déclare Duchamp dans une interview avec Calvin Tompkins faisant suite à sa première exposition rétrospective au Pasadena Art Museum by or of Marcel Duchamp ou or Rose c'est la vie 1963 l'affiche que vous voyez ici représentait à 40 ans de distance le ready-made aidé wanted two thousand dollars reward 1923 le jeu de décadastration s'expose comme tel et l'explose ce moi auquel est attaché autant l'essentialisme du genre sexué qu'au d'âge oedipien de la castration et de la mère phallique inclus vous voyez ici portrait de famille que la quintessence artiste de la fonction auteur renvoyée vers le monde en jaune les capitales sont montées dans la boîte de 1914 d'une pissottière on n'aura pas manqué de remarquer que la forme d'ensemble donné au portrait de famille n'est pas sans évoquer l'architecture phallique de la vespasienne de l'anagramme pour Pierre de Masseau 1961 l'auteur ami et inverti au fausset d'aisance des reflections on rose si la vie 1924 de Pierre de Masseau il s'agit de citations de rose c'est la vie oedipe à l'urinoire by Marcel Duchamp or rose c'est la vie il ne s'agit donc pas de changer d'identité mais de les multiplier de les démultiplier ready made de les fausser en forçant le principe d'identité par travestissement du nom référent le patronyme n'est-il pas le désignateur rigide selon le mot de Kripke de la loi qu'il institue symbolique tout crédit est retiré au nom du père et à sa filiation artiste en Duchamp absent de la vie de recherche d'un spéculateur de Basseau un bookie opérant dans un bureau de change louche Package Shop in New York aux nombreux alias auxquels s'ajoutent avec photos de Marcel de face et de profil vous l'avez vu known also under name rose c'est la vie le Marcel Duchamp de l'exposition n'est-il pas ce faussaire en 63-64 ayant eu maille à partir avec les jurés américains de l'art indépendant pour ne pas créer ses oeuvres lui-même tout se passant comme si le faussaire à l'urinoir en forme de fontaine 1917 interdite anonyme d'exposition était à la manœuvre derrière l'énoncé selon lequel l'anti-audible toujours l'oeuvre d'art est machine désirante en créant de véritables fantasmes de groupes qui court-circuitent la production sociale avec la production désirante et introduisent une fonction de détraquement dans la reproduction de machines techniques le faussaire du chant de l'art était aussi un grand lecteur de Nietzsche l'homme du guet savoir et le surhomme d'ainsi parlaient Zeratoustra son brévière et son livre de chevet dit-on le philosophe artiste de la malveillance des signes passés sans reste dans leur interprétation que l'on contre-effectue en prenant l'interprétation freudienne aussi on va le voir au mot au mot d'un mauvais esprit expérimentateur en tout genre Nietzsche le démolisseur d'idoles découvert par l'entremise de Picabia en 1912 peu après Duchamp commence à prendre des notes pour sa mariée mise à nu par ses célibataires même 1915 1923 ces notes détachées et mises en boîte la boîte de 1914 la boîte verte et la boîte blanche à l'infinitif qui projettent sur le grand vert l'effet décrit ou décrit en un seul mot du scribisme illuminatoresque dans la peinture dit-il d'un très technique érotisme en nisme il sera fort justement appréhendé par Richard Hamilton comme un système compliqué d'action interdépendante que les notes sont seules à pouvoir transmettre vraiment l'érotisme confirme Duchamp était un thème et même plutôt un isme qui était à la base de tout ce que je faisais au moment du grand vert le littéral vire à l'isme d'un érotisme mis sous guillemet de son artifice en lit et rature d'un rapport sexuel qui ne cesse pas de s'écrire et de ne pas s'écrire à sa place en note de l'acte manqué et si l'on veut parler dedans et contre Lacan on peut anticiper que cette littérature en isme finira par faire littoral de la ronde mécanique du signifiant passée dans le non-rapport qui dissout la forme érectile d'un érotisme ramené à la coupure du semblant ne prouvant rien d'autre que la casse surprise sur l'énonciation muette d'une jouissance autre l'épanouissement cinématique de la mariée dans la quatrième dimension que mon œil célibataire peine à appris d'Oeazé pour la voir l'isme d'Eros se composera donc en néoculisme pour installer son signifiant d'artifice dans une boîte à malice ni un vu ni un prévu s'y fait entendre par ironisme d'affirmation l'oculisme avec caresse inframince à la clé affectant le style de la science la science en un seul mot pour paraphraser encore le lacunisme camp de la langue renversé sur une logique d'apparence interdisant à l'artiste tout rapport non détaché aux formules du sujet tant et si bien que la mise à nu sera celle d'un freak object ou d'un hydra-headed texte deux expressions de l'artiste pop Richard Hamilton et vous savez qu'il a produit une fameuse réplique autorisée par Duchamp de la mariée par ses célibataires même la mariée est une hydra à cent textes intégrant selon l'indication de Duchamp pendant huit ans la somme successive de ses expériences mise en vitrine sous la forme d'un dispositif agençant la déception de la perspective désirante des célibataires en bas égale n-1 avec le contre-perspectivisme quadridimensionnel de la mariée en haut égale n-1 la dimension de jouissance supplémentaire non s'en prendre pardon non s'en prendre dans ce même dispositif ce celle que l'on voit se mouvoir derrière la vitre et que je suis passant d'un monde extérieur passé au musée de Philadelphie dans la devanture du ready-made le plus assisté qui soit l'érotisme n'en sort pas indemne une méta ironie sur l'érotisme résume froidement Octavio Paz c'est que pour reprendre le vocabulaire de l'anti-Oedipe l'érotisme machinal n'est pas du tout l'événement annoncé mariés et célibataires ne communiquent pas entre eux sauf par signe et la mise à nu électrique décrite par Duchamp implique un échange d'étincelles à distance avec court-circuit au besoin il est bien plutôt cet érotisme machinal et je cite encore Deleuze et Guattari dans le même premier chapitre la parodie remémorante d'un seul événement celui-ci affirme le désir comme machine et machination tendant à identifier par leur radicale désidentification croisée la manufacture du genre artistique et du genre sexuel que l'on détraque également et sachant que c'est la fameuse formule Duchampienne grammatiquement l'art de la peinture et du genre féminin on aura relevé les deux R de l'art passé à A2R HE passé avec son coefficient d'art A-R-T à rose c'est la vie le double en féminin masculin à son double et R redoublé et disait Louis forme de torture écrit Duchamp sous le nom de Rose c'est la vie et disait Louis forme de torture puisque les expériences oculaires ne sont jamais sûres ou sans précision voire les trois stoppages étalons comme coupure 1913 comme coupure avec la symbolique de l'art qu'on laisse tomber en distendant le fil de la filiation et du maître étalon avec ce qu'on en entend du signifiant en senti maître et vous écrirez bien sûr maître M-A-I accentiel complexe et R-O étalon maître maître étalon la parodie remémorante d'un seul événement pourrait donc bien être au principe de cette machination en charnière ou en miroir de la séquence qui va se dérouler entre la mariée du grand vert et le posthume étant donné donc que Duchamp réalise ce battement comme vous le savez tous entre 1946 et 1966 et qui est montré agencé disposé dans le même musée de Philadelphie en 1969 un an après sa mort avec renversement donc de la formule de la mise à nu abstraite de ses intérieurs sur sa formule de verre transparent pour y projeter l'apparence allégorique d'une mise à mort pornoscopique menée sur le mode de l'hyperréalité d'une sure image entraînant le regard dans un jeu de l'heure et de trompe-l'œil à travers les deux pauvres trous d'une lourde porte close un dernier avis est lancé au voyeur dont on aveugle et retourne d'un tour de plus le mâle regard en s'attaquant au montage même du fantasme c'est le tableau vivant d'une nature morte en l'espèce d'un mannequin au faucon plus ready-made qu'Androgyne dont l'accès est commandé et interdit par un objet d'art T.A.R.D. 1951 qui ne trouvera pas chaussure à son pied note a shoe 1950 pour faire semblant phallique de son curieux infléchissement propre à retourner en doigt de gant le sexe féminin feuille de vigne femelle 1950 1951 adressé à l'économie scopique dominée par le signifiant flottant de la castration mise en forme d'entailles l'érection tombe étant donné n'offre aucun retour vers l'origine et l'origine du monde le fameux tableau de Courbet par cette place très heimlich heimisch familière où aller et revenir ce nom propre ce qui n'est vraiment pas propre il serait bien plutôt pour Duchamp tout à l'opposé de son empreinte freudienne et de son impropriation malique c'est lui Duchamp l'impénétrabilité de la mariée mise à nu par ses célibataires même et la déréglementation finale de la mise à nu d'une mariée célibataire par une rose dont c'est le dernier tour voir la perruque blond sale d'étant donné dont s'affuble Marcel Duchamp en blonde 1955 dans une photographie de Man Ray le mannequin queer d'étant donné ne sera-t-il pas un attentat contre la femme jouissance du symptôme de l'homme qu'il parodie jusque-là dans sa dérisoire stéréoscopie de cette jouissance faisant impossible et nécessaire symptôme de l'homme dans la femme Duchamp avait à sa façon restitué la narration dans ses notes et défait l'image agricole le grand verre avant de la renvoyer au voyeur du Pip-Show comme cet ensemble de collisions attentats suscrits écrits Duchamp semblant se succéder rigoureusement qui la font échoir dans le dispositif de ce dernier espace célibataire mis en forme d'approximation démontable ce que vous voyez là c'est le livre d'instruction étant donné donc un traité de montage et de démontage et qui la font aussi déchoir cette nouvelle mariée en fait divers comme l'écrit encore Duchamp toujours dans la préface de la boîte verte une succession de faits divers qui est donc posée sur son lit de branchage avec écrit Duchamp dans son manuel d'instruction avec effet d'enfoncement dans les buissons s'il y a Thalia Noir la fameuse affaire Thalia Noir cette jeune femme vaguement hermaphrodite qui avait atrocement vidé de tous ses organes dans un terrain vague à Los Angeles en 1947 qu'elle mènerait bien involontairement aurait été mêlée s'il y a Thalia Noir il est dans il est l'iris du regard voyeur qui fait le tableau en ready-made tabloïde mais n'est-ce pas aussi la preuve que la rose déposée en un dernier nu montable et démontable est entre parenthèses Duchampienne capable de toutes les excentricités innombrables innombrables entre les deux mariés célibataires on aurait pu vérifier à satiété je cite l'anti-audite que dans les machines désirantes tout fonctionne en même temps mais dans les hiatus et les ruptures les pannes et les ratés les intermittences et les courts-circuits les distances et les morcellements dans une somme qui ne réunit jamais ses parties en un tout soit l'effet Duchamp 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 pour dire en abrégé que produire du désir est la seule vocation Duchamp dans tous les sens tout ça se achigne de l'anti-audite chez Duchamp faisons entendre Duchamp la figuration d'un possible pas comme contraire d'impossible mais comme un mordant physique genre vitriol brûlant tout esthétique ou calistique c'est assez en tout beau signe le passage vers le précis du Guattari l'ouverture à l'altérité la plus complète de la situation qui ne pourra plus être structurée mais machinée et donc déstructurée comme un langage même Duchamp du signe fait signe de ce que chez Duchamp nous l'énonçons ici encore avec Félix Guattari le Guattari en pourparler avec Lacan le Guattari de psychanalyse et transversalité inscrit par la préface de Deleuze en position d'hétérogénèse de l'anti-audite donc fait signe de ce que chez Duchamp l'être pour le signe constitue le seul point de bascule où la détermination peut à certaines conditions être rejouée un phonème de plus ou de moins et voilà que surgissent l'autre logique et l'autre espace le vulnéraire de leur signifiance caléidoscopique infiltre les entailles et les failles du corps des lois naturelles et humaines c'est en quelque sorte la métathèse passant de Duchamp à Guattari via Lacan pour être passé je cite encore Guattari par cet autre en tant qu'il renvoie à un autre pour l'autre à partir duquel tout repérage est impossible le signe décanté de son extériorité et rapporté à sa coupure essentielle est-il fondamental différent du sujet désirant on comprendra sous ce dernier syntagme ce qui se branche sans lui préexister sur le détachement d'un signifiant comme différenciant coupure du régime de causalité homogène à l'ordre des choses structurellement établies ce qui explique aussi que la coupure déclinée par Duchamp en coupage ou coupaison et la connexion ne fasse qu'un dans une machine célibataire d'antiproduction tel un urinoir couché valant pour machination du désir ou machination désirante dans le langage de psychanalyse et transversalité un urinoir volant comme celui que l'on voit suspendu au plafond de l'atelier new-yorkais de Duchamp sur une photo d'Henri Pierre Rocher avant le départ pour Buenos Aires en juillet 1918 Marcel Duchamp parti à Buenos Aires pour y organiser un service hygiénique de pissotière radi-made lit-on au dos du numéro 8 de la revue 391 de Picabia le numéro de février 1919 et en effet si le ready-made est littéralement mis en boîte de l'art l'urinoir fait nécessiter à forcer en besoin inassouvissable son plaisir désintéressé à suivre et prolonger encore par Guattari la jeunesse Duchampienne de la machine désirante il se vérifie que cette dernière n'aura mis en jeu la perversion la plus froide qui soit de l'objet de jouissance fantasmatique indexée sur le signifiant phallique avec rabattement en fait de sublimation esthétique sur sa fonction d'isoloir côté homme renversé côté femme en fille née sans mère dédiée à tous les docteurs neurologues en général pour leur devenir fou et ainsi de suite les poèmes et dessins de la fille née sans mère 1918 de Picabia se retrouvent en bonne place dans le bilan programme pour machine désirante concluant l'anti-Oedipe c'est la machine comme fille née sans mère outre la stricte contemporanéité de Fontaine avec les déclinaisons de Picabia sur le thème et leur identité altérité machinique partagée dans l'alliance d'Adda du pervers et du schizo n'est-ce pas le complément d'objet nécessaire pour la fontaine sans eau et son branchement ce que Deleuze Guattari appelle la vie non ludipienne de l'inconscient à écouter du chant l'urinoir renversé par rotation à 90 degrés en madone des bassrooms mêlant l'onanisme à sa blanche et élégante géométrie avait été envoyé à l'Armory Show de New York qui en refuse l'exhibition par l'une de ses amies prenant un pseudonyme masculin R Muth avatar en puissance de Rose le faux monsieur R en allemand à l'air de Richard un leur leur en anglais qui envoie fait l'idiot et reste muet Muth tandis qu'à la réception on demeure interdit devant semblable maldon transcutéré par Lacan en maldon de la sexe ratio en langue lacanique le moi ne saurait y trouver sa moitié sauf à admettre une autre issue ou un autre lieu tenant ou uriner pourra s'entendre en ruiner sa réputation à force d'avoir l'apprenti dans le soleil le titre d'un dessin de 1913-1914 où Duchamp fait son Godard puisqu'il explique qu'il n'y a aucun rapport direct entre le dessin et son intitulé arrivé à ce point on soupçonne que Duchamp aura pu prendre Freud dans ses filets par ce par cette mute de la mythologie égyptienne la reine-mère muteur de tous les dieux à tête de vautour eximée dans l'étude sur Leonardo da Vinci comme le secret de l'ennemi un souvenir d'enfance de Leonardo da Vinci que Duchamp a vraisemblablement lu en traduction américaine en 1916-1917 à New York quel est ce secret d'énigme dans le dévoilement freudien c'est bien sûr son homosexualité l'homosexualité de Léonard celle-là même qui sera d'une certaine façon rejouée en look LHO au cul par un Duchamp qui n'aura pu que s'identifier au déclassé de grande allure inverti du pinceau et adepte de la causa mentale poussé jusqu'à la dissidence du comportement Léonard ou l'indéfini au point d'adresser à la psychanalyse et au psychanalyste par l'entremise de ses amis freudiens freudiennes américains américaines et de sa tendre amie Béatrice Wood interprétant ses rêves une manière de fantaisie infantile désinhibée elle a chaud au cul même en guise d'explication du sourire étrange énigmatique et fascinant de la Joconde la parodie est à son comble puisque c'était pour Freud le souvenir d'enfance du sourire heureux perdu de la mère aimante de Leonardo qui était à la source de son inhibition et déviation sexuelle faisant symptôme d'un père féminin Underwood la fantaisie de Duchamp se serait doublée d'une fiction théorétie tiche fiction dans l'allemand de Freud en forme de recherche sexuelle sexuelle se prolongeant se prolongeant par effet retard ou reconstruction upward de la modale lisa invertie en fontaine le court circuit du grand récit freudien sur le vol de l'oiseau machine volante machine volante de Léonard dont la queue aurait pénétré la bouche de Léonard au berceau ce tout premier souvenir rêve de l'enfant mis par Freud à la puissance phallique du vautour toujours femelle en forme de mute la déesse égyptienne à la sexualité composite féminine par les seins avec un membre viril en état d'érection ce court circuit est absolument magistral n'est-ce pas un objet si masculin portant nom féminin de pichotière qui est machiné le positionnement à 90 degrés de l'urinoir en conception immaculée d'une madone bouddha des bathrooms avec transfert à la fontaine par un une heure moute féminin masculin renversant en simulacre de vulve de sainte vierge la déesse blanche aux lèvres de porcelaine d'un lieu d'aisance le phallus imaginaire en tant que manque en tant qu'objet du pénis nid l'envie de pénis de la femme bien sûr dans la théorie freudienne le trouble dans le genre est à son agmé et l'immaculage impeccable surtout que dans le forçage du passage de freud à et par du chant c'est précisément l'imaginarisation mythologique je risque ce terme du réel la mythologie égyptienne dont Lacan cherche à débarrasser freud qui contribue à marquer toute la différence de l'urinoir couché avec ce bidet auquel se réfère le psychanalyste dans une séance du séminaire sur les formations de l'inconscient c'est un séminaire de Lacan de 1957 1958 or Duchamp était présent dans la salle à l'invitation de Robert Lebel qui était analysé par Lacan vous savez que Robert Lebel a écrit la lumière grande monographie sur Duchamp et Robert Lebel était un très proche peut-être le plus proche de Duchamp le psychanalyste Lacan mettait en avant je le cite la signification proprement phallique de ce que certains analystes ont appelé le pénis en creux pour autant que c'est une des formes sous lesquelles peut se présenter le signifiant phallus au niveau de l'assomption de l'image phallique pour le sujet féminin fermer les guillemets fermer le banc dans la salle un ange passe au bidet ouais il faut digérer c'est génial parce que cet après-midi dans ma présentation moi je suis un crossover avec l'annonciation et le grand vert et donc j'ai pas cette dimension lacanienne puisque je comme vous j'ai lu l'anti-Oedipe et c'est pour cette raison que je n'ai je me refuse à étudier Lacan et ouais je sais c'est comme ça et là donc j'ai des interrogations sur le fait que Duchamp est assisté donc à un séminaire de Lacan à une séance où donc son il était collectionneur aussi je crois le bel des oeuvres de Duchamp était analysé et on parle bien du Robert Lebel de la famille Lebel de Jean-Jacques Lebel qui fournissait les armes à la première guerre mondiale on parle de Robert voilà donc c'était ok et est-ce que juste comme ça il s'est passé quoi vous savez ce qu'il s'est passé dans cette dans cette séance où Duchamp assistait ou c'est trop compliqué de vous demander ça ouais c'est que du bidet malheureusement non 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 malheureusement Duchamp Lacan ne parle pas que du bidet mais de toute évidence et bien évidemment Lacan sait que Duchamp est dans la salle et Lacan répond si j'ose dire à l'uréité urinoire au fameux urinoire de Duchamp par une interprétation du bidet dans lequel évidemment est contenu toute cette interprétation de la sexualité féminine etc le bidet ayant fonction ici hautement métaphorique mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire que je comprends non 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 mais non je me refuse à lire Lacan très bien Deleuze a été un immense lecteur de Lacan pour ça il suffit simplement de lire par exemple présentation de sa chère masoque de lire à quoi reconnaît-on le structuralisme 1967 avec la présentation de sa chère masoque où Lacan Lacan évidemment tel qu'investi est réinvesti et réanimé si je le dis est réinterprété ou réexpérimenté par Duchamp par Deleuze devient véritablement donc l'agent de cette redéfinition du structuralisme logique du sens et aussi un immense traité si j'ose dire post-Lacanien en ce qui concerne Boitari Boitari si j'ose dire vient du mariage monstrueux qu'il produit entre Lacan qui suit les séminaires mais aussi analysé par Lacan et Sartre lequel notre ami Igor qui est un a fait allusion et sur lequel il a écrit un certain nombre de très beaux articles et la chose qui est intéressante si on lit les articles les textes d'intervention composent psychanalyse et transversalité je me référais donc préfacé par Deleuze trois problèmes de groupe ce qui est absolument génial fâchons le mot c'est le forçage de Lacan et j'utilise volontairement un mot lacanien que produit Boitari y compris en lui volant dans un séminaire des années 50 le concept de machine le concept de coupure il a parlé de la coupure subjective à il Boitari et on sait aussi l'importance de la question de la coupure que Duchamp appelle vache maison etc. donc tout ce que j'ai produit c'est pas du tout une quelconque interprétation sur interprétation lacanienne etc. c'est de d'abord c'est dedans et contre Lacan bon en permanence mais c'est simplement de jouer ce type de forçage parce que je crois très profondément que ça n'est étranger ni à Deleuze ni à Guattari ni à Deleuze et Guattari ni à Duchamp